Shalom, uvracha, shavua tov, chodesh tov, et b'ezrat ha-shem, k'tiva ve khatima tova, on peut déjà se souhaiter. Amen, même également. Nous avons une grande année devant nous, b'ezrat ha-shem, et avec la participation de David pour mettre en place toute cette structure, d'abord il faut le remercier. Et b'ezrat ha-shem, c'est lui qui nous aide à vraiment mettre en place tout ça. Donc aujourd'hui, nous commençons l'étude concernant la Torah des secrets, la Torah de l'unité. Secret en hébreu, cela veut dire unité, et non pas seulement un secret, quelque chose de caché. Sod en hébreu veut dire ensemble. Donc la Torah du Sot, c'est la Torah de l'ensemble. C'est la Torah d'une vision globale, et non pas d'une vision fractale. Quand on regarde quelque chose, il faut d'abord savoir qu'il s'agit d'un ensemble, avant de pénétrer dans les détails. La Torah de la Kabbalah, c'est en réalité ce qui reste après la fin de la prophétie, et ce qui est la racine du renouvellement de la prophétie. Donc nous sommes en réalité dans la charnière entre la fin de la prophétie et le début du renouvellement de la prophétie au moment messianique, c'est-à-dire maintenant. Donc nous allons cette année, ben Ezra Tachem, ensemble, rentrer réellement, directement, dans les détails de cette étude. Même si c'est un petit peu complexe au départ, vous allez vous habituer, nous allons nous habituer ensemble aux notions et aux concepts. Petit à petit, ce qui n'est pas compris, on répétera. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là, ben Ezra Tachem, pour faire ce voyage ensemble. Donc, n'ayez crainte, tout ceci est pour le bien. On commence par les paroles du Rav Kouk concernant la Kabbalah. Dans Orot Tzadik Hei, le Réa Ya Kouk nous dit Les secrets de la Torah, c'est ce qui fait venir la Géoula. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, je vous l'ai déjà dit, parce que nous avons une approche qui est complète, entière, de notre Torah, de notre origine, de notre source. Et c'est pourquoi ça amène la Géoula, puisque ça dévoile en fait les degrés divins qui n'ont pas été encore dévoilés jusqu'à présent. Et tant que les degrés d'en haut ne sont pas révélés en bas, eh bien, on ne peut pas parler de Géoula. Géoula, c'est tout simplement sauver, libérer tout ce qui n'a pas encore atteint le sol de la création. Donc, s'il y a des valeurs divines qui sont encore cachées dans le ciel, eh bien, il n'a pas encore de Géoula. La Géoula, c'est lorsque la volonté d'Hachem se dévoile ici-bas. Donc, le Rav nous dit que les secrets de la Torah, donc la vue de l'ensemble, c'est ce qui amène la Géoula. Automatiquement, c'est la Torah qui va faire venir le peuple d'Israël sur sa terre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Géoula sans le retour d'Israël sur sa terre, et c'est la Torah de la Kabbalah qui fait cela. Elle actionne les êtres d'Israël afin qu'ils reviennent, qu'ils réintègrent leur peuple, c'est-à-dire, encore une fois, l'ensemble. Ça va ensemble. Etudier la Kabbalah, ce n'est pas étudier des textes. La Kabbalah transforme l'être et lui fait prendre conscience qu'il est écarté de l'ensemble ou bien qu'il doit revenir à l'ensemble, justement parce qu'il traite dans cette étude de l'ensemble. Et donc, ça transforme l'étudiant en Kabbalah qui va de plus en plus comprendre cette notion d'entièreté, à tel point qu'il ne pourra plus rester en dehors de son peuple, en dehors de sa terre. Et donc, le Rav nous explique là avec des mots très simples. C'est cette Torah qui fait revenir Israël sur sa terre. « Et si les hommes ne veulent pas étudier cette partie de la Torah, « Sachez que c'est à cause de ces gens-là que la Géoula est éloignée, s'éloigne de nous. » C'est-à-dire des choses très graves et en même temps très précises. Éviter cette étude, nier cette étude, se sauver de cette étude pour différentes raisons, c'est tout simplement écarter le messianisme. « Atkede » jusqu'à quel point ça peut être dangereux de ne pas étudier cette étude. « Atkede ir ur yeshiva tenu be'eret sa kodesh » jusqu'au point où on se dit, bon, ce n'est pas très important d'être sur la terre d'Israël. On peut développer notre Torah n'importe où dans le monde. C'est-à-dire que, sans étude de la Kabbalah, le judaïsme devient une religion. Ce qu'il n'est, bien entendu, pas du tout. Quand je parle d'une religion, c'est-à-dire des actes qui peuvent se réaliser n'importe où dans le monde. Dans la Kabbalah, c'est une chose improbable et impossible. C'est pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai est tellement nationaliste dans sa Torah. Et que le Zohar, c'est la Torah de la terre d'Israël. Donc, si vous avez des doutes concernant le fait que le peuple d'Israël doit être sur sa terre, c'est parce qu'il y a un manque de Kabbalah dans votre étude. La Torah toute entière, c'est une prophétie. Puisque c'est la parole de Dieu qui a été donnée au peuple d'Israël. Tout le monde a vu, tout le monde a entendu. Dwar Hashem, donc c'est la parole divine, qui est focalisée sur l'homme. Il faut savoir que les mitzvot que nous faisons, que font les mitzvot quand vous appliquez une mitzvah, par exemple là, nous sommes en train de réaliser une mitzvah, celle d'étudier la Torah et d'enseigner la Torah. Eh bien, la mitzvah que nous sommes en train de faire, ce n'est pas un acte dénudé, un acte qui n'a rien, un acte stérile. Non. À travers cet acte, imaginez-vous que la mitzvah est un tuyau par lequel, au moment même où nous sommes en train d'appliquer cette mitzvah, il y a du divin qui remplit la terre. C'est-à-dire qu'il y a une circulation de divins de plus en plus sur la terre, grâce à la mitzvah que nous sommes en train de faire. Et ça, c'est valable pour toutes les mitzvot. Il y a des mitzvot qui font circuler plus de lumière, il y a des mitzvot qui font circuler un peu moins de lumière, mais elles ont toutes en point commun le fait de faire circuler la lumière divine dans le monde. Ce qui veut dire qu'après l'application du mitzvah, il y a plus de divins sur terre. Ce qui veut dire que les tomates sont plus rouges, que madame est plus heureuse, que le malade qui devait mourir, finalement guérit. Ce sont des actions que vous ne comprenez pas parce que nous n'avons pas encore la vision de l'ensemble, parce que nous sommes très, très, très focalisés sur notre étude, même dans la Torah, même dans les mitzvot. On a l'impression qu'on met ses propres tfilines tout seuls dans un petit coin, que madame Lille était illime dans un petit coin. Qu'est-ce que ça veut bien faire dans l'univers ? Mais sachez que tout ça, ce sont des actions comme un roulement avec des chaînes qui font actionner des degrés, qui font actionner d'autres degrés, et tout l'univers est un ensemble et donc tout change. Et donc la bonté divine et la lumière divine se répand sur terre et remplit tous les recoins de l'existence. Donc à chaque fois que nous sommes en train de faire une mitzvah, c'est quelque chose d'actif, nous devenons associés au dévoilement, au déferlement de la lumière divine dans le monde. Et si un jour quelqu'un te dit « Mais qu'est-ce que tu as bien pu faire dans la vie ? » Eh bien tu peux réellement dire que grâce à la mitzvah que tu viens d'appliquer, eh bien un soldat d'Israël vient d'être sauvé de la mort. Donc tu as sauvé une vie même sans le savoir. Zesod. Et c'est ça le secret. Encore une fois, vision globale, vision d'ensemble, vision d'unité, d'un organisme. Nous sommes tous, faisons partie d'un organisme complet dans l'univers. Et c'est ce qu'on dit les Shem Yichoud Kuchabrihu Shrinte. Les kabbalistes, avant de commencer quoi que ce soit, disent cette formule qui veut dire « Je vais faire ce que je vais faire pour une raison bien précise. » Je veux unifier Yichoud dans le sens de rapport intime Yichoud entre Kuchabrihu Akadosh Baruch Hu et Lashrina, c'est-à-dire l'action de Dieu sur terre. Quand tout est unifié, eh bien en réalité, il s'agit d'un ensemble qui vit et qui fait vivre. Et donc, pour résumer, Giloui HaShorech, c'est le dévoilement de la racine Batotsaot dans tous les résultats de ce monde. Il y a une seule racine à tout et cette racine se dévoile dans toutes les conséquences. La racine s'appelle la Teshuvah. C'est la réponse à toutes les futures questions. Et donc, c'est cette racine, c'est cette Teshuvah que nous voulons recevoir dans notre vie. Donc, nous voulons recevoir la réponse à toutes nos questions. Nous voulons recevoir la lumière qui complète et qui remplit toutes nos forces de réception, tous nos kélimis. Une question. Oui, je vous écoute. Quand vous dites qu'on influence l'univers, est-ce que ça comprend aussi les autres nations ? Tout à fait. Elles font partie de l'univers. Donc, il y a un effet absolument complet sur tous les degrés et pas seulement les autres nations. Mais, j'ai dit tout à l'heure, y compris le végétal, c'est-à-dire les tomates sont plus rouges. y compris le minéral. L'eau est plus saine. Tout guérit. C'est-à-dire que cette étude, cette vision d'ensemble guérit le tout. À commencer par Israël et en terminant par le monde minéral. Il n'y a pas un degré de ce monde qui ne soit pas touché, aspergé par cette étude de l'ensemble. Et donc, il va falloir vous habituer à voir de plus en plus l'ensemble dans tout ce que vous faites dans votre vie pour ne pas rester dans une vie où ce sont juste des jours qui passent. Hier, c'était hier, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, demain, c'est encore un autre jour. Tu n'as aucun lien, tu n'as pas de vision d'ensemble, tu n'as pas le fil conducteur de toutes les perles de ta vie. Et là, je vous propose de former un collier, un collier de perles par le fil conducteur du tout qui s'appelle la Torah des secrets. Et quand vous allez voir cet ensemble, vous allez comprendre, vous allez comprendre le collier et quel est le but du tout. Il n'y a pas seulement des petits degrés étriqués, j'ai fait tel mitzvah, j'ai allumé une veilleuse, j'ai fait chacharit, en ne comprenant pas qu'est-ce que ça fait au niveau de l'ensemble. Donc, la réponse dans toutes les résultantes. tout ceci se rejoint dans un seul degré, dans une seule formulation pour qu'il y ait une résidence de Dieu en bas. Donc, je prends le plus haut, je l'accompagne pour qu'il descende au plus bas, pour que le plus bas soit rempli du plus haut. Je dis des choses claires. si vous ne comprenez pas, je vous demande d'intervenir. Et là, immédiatement, sans plus attendre, nous commençons par la création. Habriah. La création du monde, la création d'une manière générale qui vient dans les trois lettres bêtes Resh Aleph. Je vous l'écris ici, la racine. Voilà. ça, c'est la racine. Barra. En arabe, ça veut dire en arabe, s'il y a. Je peux poser une petite question ? Oui. Tout en ne faisant rien à propos de la sotlo du rabat artemis, même étant l'homme sans faire le mitzvot, il représente déjà Dieu sur terre. Tout à fait. Le fait de vivre, il représente en fait du divin sur terre, le seul problème qui peut apparaître, c'est comment ses actions et sa vie, sa manière de vie, est-ce qu'ils trahissent la source de laquelle il vient ou est-ce qu'ils sont fidèles à la source de laquelle il vient ? C'est tout. Il faut les actes. Il ne faut pas seulement les actes. Je n'ai pas parlé d'actes. J'ai parlé aussi d'une pensée, j'ai parlé d'une parole, c'est le tout. Encore une fois, ne soyez pas fractal. Regardez le tout. Un homme qui est en train d'étudier la Torah, ce que vous êtes en train de faire maintenant, qui est actif ? Seulement votre cerveau ? Si c'est le cas, ce n'est pas une bonne étude. Pour que l'étude soit bonne, il faut que vous soyez tout entier dans cette étude. Pensée, parole, ressenti, sentiments, action, corps, esprit, l'ensemble de votre être. Oui, je comprends. Merci. Alors, la bria, la création du monde, en hébreu, bara. Bara en arabe veut dire mise en dehors. Bara. C'est très simple, on va découper le mot en deux. Ça veut dire bar à l'extérieur du aleph. Donc, c'est une mise à l'extérieur de l'unité divine. Le aleph représentant l'unité divine. Donc, toute la création, c'est sortir, bar, de l'unité. Donc, si je suis sorti du aleph, la création, par définition, elle correspond à quelle lettre ? Le bet. Vous êtes d'accord ? Puisqu'on est sorti bar aleph, en dehors du aleph, automatiquement, on est sorti de l'unité, donc on est déjà dans le début du pluriel bet égale deux. C'est-à-dire, on est déjà dans le monde du pluriel. Dualité. Pas seulement de la dualité, parce que duel veut dire que quelqu'un va mourir, mais de la pluralité. D'accord ? J'espère que vous avez compris cette base. Et là, on commence. directement par les paroles du Hariyah Kadosh, du Harizal. Kaacher Allah birtsono apashut. Lorsqu'il est monté dans sa volonté infinie qui se répand sans arrêt. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. On n'y était pas et on n'y est pas. Mais on peut juste imaginer une pensée qu'on ne peut pas imaginer. qui se répand. Paschut ne veut pas dire simple en hébreu, mais veut dire lehit pachet, c'est-à-dire se répandre sans limite. Et qu'est-ce qu'il voulait dans cette volonté ? Eh bien, quatre mondes, c'est-à-dire une dégradation de cette unité. première dégradation, l'éha-atzil, correspondant au monde de Hatzilout, le premier monde. Je vous conseille d'écrire les choses pour que les choses restent. Donc, l'éha-atzil, on est en français, vous parlez d'émanation, ce qui ne veut absolument rien dire, mais bon, à part les beaux termes, en hébreu, l'éha-atzil, c'est le monde de Hatzilout. Encore une fois, si je voulais décomposer ce monde de Hatzilout, je peux, en réalité, parler de Hatzilout, etzel. Donc, je suis, encore une fois, je décompose le mot, je suis à l'ombre du Aleph. Aleph, tzel. C'est-à-dire je suis encore très, très, très haut. Première volonté divine, l'éha-atzil. Deuxième dégradation, l'ivreau. C'est déjà créé. Créé, je vous ai dit déjà, c'est sortir réellement, Barra, en dehors du Aleph. Troisième dégradation, l'itzor, qui va donner naissance au monde de Yetzira, je vous le mets ici, l'éha-atzilout, qu'est-ce que c'est Yetzira, je vais façonner maintenant. Donc, vous voyez, nous étions etzel, nous étions chez lui, après nous sommes sortis Bria, et maintenant nous sommes dans Yetzira, nous descendons jusqu'au monde de Asiya, fer, dont l'explication, c'est l'étakken, arrangé, terminé, clôturé, comme dans le verset de la Torah, Asher bara Elohim, la'asot, c'est-à-dire que tout ce que Dieu a créé, c'est pour terminer. Autrement dit, Dieu a créé un monde non terminé, et il a mis en place l'homme pour clôturer, pour terminer ce monde, c'est ce qu'on appelle le ticoune. Donc, ça s'appelle en hébreu la'asot. Donc, vous avez ici la correspondance de quatre mondes Hatzilut, les Hatzils, Bria, Livro, Yetzira, Litsor, Asiya, la'asot. Pardon ? Excusez-moi. Oui, s'il vous plaît, je ne comprends pas très bien qu'est-ce qu'il faut atteindre par Yetzira façonné. C'est-à-dire qu'une fois que la création est là, on est sorti de l'unité, donc on a un pluriel. Maintenant, il va falloir lui donner une direction. Qu'est-ce qu'on appelle tu as déjà une matière, tu as déjà un tissu et tu vas la façonner. Tu vas lui donner maintenant une forme. Tu vas faire de ce tissu un costume. D'accord ? Donc, le monde est imparfait, a été créé imparfait. C'est ce que je vous ai dit. Le monde a été créé non parfait pour que l'homme le complète. Rav, excusez-moi, excusez-moi, Rav. Pour chaque mot en hébreu, vous pourriez nous donner le Shoresh, les trois... Ha'atzil. Les Ha'atzil, c'est Etzel. Je vous ai déjà donné le Shoresh. Tzel, Aleph. L'ombre du Aleph, c'est-à-dire je suis chez lui. Etzlo. Vous parlez l'hébreu. Etzel veut dire chez lui. OK. Briah veut dire en dehors du Aleph. Donc, j'étais chez lui, maintenant je sors de chez lui, en dehors du Aleph. Maintenant, j'ai de la matière, je dois façonner. Donc, Yotzer. Et une fois que j'ai façonné, j'ai mon costume déjà prêt. A, S, A, O, C. Yotzer, le Shoresh, c'est... Yatsar. You. Pas cher Yatsar et à Adam et Chochma. Dikrech, merci. OK. Excusez-moi d'exister. Qui veut dire dessiner. Siur. ça a formé, donné une forme. C'est bon, vous y êtes ? Très bien, merci. OK. Juste un petit détail, les quatre mondes que je viens de dire, regardez, correspondent aux quatre lettres du nom de Dieu. Yot, Ké, 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 Vous avez compris ? Voilà le tétragramme. Il vient de ces quatre mondes. Le Yot, c'est Hatzilut. Excusez-moi. Oui. Je ne comprends pas justement l'organisation de Yot Ké Vav Ké par rapport aux différents mots. Mais je suis en train d'expliquer. Ah, pardon. Le Yot Ké Vav Ké, le Yot, c'est encore lorsque nous sommes dans une pointe, dans un degré qui est un point, donc c'est l'infini, je peux faire quoi avec un point ? Tout. Donc, je n'ai pas encore de forme. Donc, imaginez-vous que le Yot n'est qu'un point. c'est pareil. Une fois que je sors du point, bara, je suis mis à l'extérieur. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, le point, en réalité, va devenir un volume. Donc, le Hé, c'est en réalité la forme d'un cube. Il y a une largeur, une hauteur et une profondeur. Donc, c'est déjà première mise en relief, en volume du point initial. Maintenant, il va falloir que je donne à ce volume un sens, donc une direction. La lettre Vav va donner une direction. Elle va indiquer aussi que ce n'est pas fini, qu'il faut que je relis puisque la lettre Vav s'appelle Vav Achibour, que je relis le tout à la dernière lettre Hé. Pourquoi ? Parce que ce qui a été créé doit se refléter comme une réflexion en bas parfaitement. Vous voyez que ce sont deux lettres pareilles ? Hé, hé. et c'est la lettre Vav qui va faire ce travail. Donc, si j'ai un Yetzer Tov, eh bien, j'aurai dans le résultat ce qu'il y avait dans la création. Et si le Yetzer, il est Ra, eh bien, Chas Veshalom, ici, il n'y aura pas la même lettre que celle qu'il y a ici. Vous avez compris ? Donc, l'homme sera dévoyé, donc, Satan, sauté. Il va dévier de son travail, ça va devenir le Satan. Satan, qui veut dire déviation. Excusez-moi, quand vous dites que le dernier est du monde de Hacien doit refléter le premier est du monde de Briain ? Oui, tout à fait. Donc, ça veut dire qu'il doit être la même forme, le volume, il doit redonner le même volume ? Il doit redonner, il doit traduire, en fait, en bas, ce qu'il y avait en haut. Ça, c'est le Olam Abba. Briain, c'est le Olam Abba. Asiyah, c'est le Olam Azé. Le Olam Abba et le Olam Azé doivent être les mêmes. Si ton Olam Abba qui est un Echama ne ressemble pas à ce qui paraît dans ton corps, tu as un problème. Donc, les trois lettres, je ne prends pas la première, la première, elle est tellement lointaine, c'est un point, on n'a rien commencé encore. Je ne prends que les trois lettres, c'est le présent, Ové. Voici ton présent. C'est ça. D'accord ? Donc, ton présent, c'est en réalité un yudh au présent. Et ton présent, c'est quoi ? C'est traduire les valeurs de ton âme dans ton corps grâce à la lettre qui accompagne. C'est clair ? C'est clair ? Ou pas ? Oui, oui, oui. OK. Grâce au Vav. La lettre qui accompagne, c'est le Vav. Le Vav, c'est celui qu'on travaille le plus puisqu'il est dans le monde de Yétsira. C'est ce que vous appelez le Yétseratob ou le Yétserara. Ça dépend de votre Vav. Est-ce que votre Vav est un Vav de liens, Vav Achibour, ou bien est-ce que vous ne faites pas les liens ? Encore une fois, je reviens à la Torah des secrets. Je vous ai dit que la Torah des secrets, c'est la Torah des liens. Et, Ravioël, vous nous avez dit qu'à Réga que c'est 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 que j'intègre, mais dans l'ensemble, les quatre lettres, elles sont les lettres du temps. Elles sont quoi ? Les lettres du temps qui représentent Zman. Non. Le Yud et le He ne sont pas dans le temps. Il n'y a que les dernières lettres, le Vav et le He qui sont dans le temps. Ça, c'est hors du temps et ça, c'est dans le temps. Ok. Toda. D'accord ? C'est pour ça que vous dites je ne vais pas vous embrouiller la tête, mais ça, c'est le Olam Abba et ça, c'est le Olam Azé. Je sais que c'est un petit peu complexe, mais tout doucement. Je vous ai dit on a le temps. Je veux que les choses soient claires. J'en ai trop souffert moi-même par des enseignants qui n'étaient pas claires dans leur enseignement et je me suis promis de faire tout pour que ce soit clair. C'est clair ? Il y a une question dans le chat d'Arab. Est-ce qu'il y a une question de Zachary Lamey ? Est-ce qu'il y a une correspondance entre la Yézira et la force physique ? Et la force de la physique, pardon. De la physique. La force, oui, tout à fait. C'est ici, c'est la Yézira, c'est le Vav. Le Vav représente le monde de Yézira et c'est lui qui en réalité, par toutes les directions qu'on va donner, on va arriver à la dernière lettre. Le but, c'est d'arriver ici, au dernier ré qu'on appelle le Assyah. Rappelez-vous. Donc, je reprends le développement de l'arrivée. de l'arrivée. Oui. Excusez-moi, nous avons Aleph qui a lissé sur le ciel au lame. Oui. Et après, il est devenu Betz. Il est devenu deux. Tout à fait. Comment pourrait-on l'expliquer ? Est-ce que la priorité, on l'a eu par rapport à la multiplication ? C'est-à-dire qu'il s'est multiplié par lui-même pour devenir deux. Alors, d'abord... C'est-à-dire qu'il s'est multiplié par deux ou le 1 divisé par deux. On est dans la division qui va arriver au contraire. Non, non, non. On peut l'expliquer dans le contraire. Non, 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 non. Le 1 ne s'est pas divisé. Il est toujours 1. Il est indivisible. Et il n'est pas devenu deux. Il s'est tout simplement révélé dans le deux. Excellent. Et si toi, tu es dans quelle lettre maintenant ? Dans le Aleph ou dans le Betz ? Dans le Betz. Dans le Betz. Donc, qu'est-ce que tu dois retrouver dans le Betz ? Le Aleph. Le Aleph. C'est ce qu'on appelle le Olam Habba. Voilà. Voilà le Olam Habba. C'est en restant dans le Betz qu'il faut retrouver le Aleph. Mais ne divisez pas Dieu. Chas Veshalom. D'accord. Dieu est 1 et indivisible. C'est bien de poser ces questions. Ça remet les pendules à l'heure pour tout le monde. Donc, ça fait plus clair. C'est une sorte de multiplicité. Non, alors la multiplicité, elle est dans le monde. Ça, c'est la création. Mais ce n'est pas lui. Lui se révèle dans les milliards de milliards de détails de ce monde. Mais les détails ne sont pas lui. D'accord. En fait, c'est réunir le ciel et la terre dans les deux sens. Tout à fait. C'est faire descendre le ciel sur terre. C'est pour ça que celui qui a un problème, ce n'est pas le ciel, c'est la terre. Et c'est pour ça que le récit de Béréchit nous dit que la terre était tohu-bouhu. Donc, c'est elle qui avait un problème. Il n'y a pas marqué que le ciel était tohu-bouhu. Oui, mais le but est de descendre le ciel sur terre, mais aussi de monter la terre dans le ciel. Non. Il faut un lien en deux sens, en fait. Non. Si vous montez la terre au ciel, la terre disparaît. Donc, on a annulé la vie. Ce n'est pas le but. Faites très attention. Le judaïsme est toujours du haut vers le bas. On ne monte jamais nulle part. Comment on retrouve le bête, on retrouve le aleph ? Mais tout simplement, dans le monde dans lequel tu es ici, tu dois recevoir la Torah qui a commencé par la lettre aleph de Anohi. Une fois que tu étudies la Torah qui a commencé par la lettre aleph, tout en étant dans le bête, tu fais en sorte de vivre selon le aleph dans ton bête. C'est-à-dire, le monde du pluriel retrouve le monde de l'unité. La dispersion retrouve l'ensemble. Ne vous perdez pas dans les détails de ce monde. Restez dans ce monde, mais chaque fois, recherchez le aleph à l'intérieur du bête. Mais si vous faites monter le bête au aleph, le bête a disparu, donc il est mort. Donc, vous êtes en train de faire l'inverse de la volonté de Dieu. Mais pourtant, Ara, pourtant, on parle d'élévation spirituelle. Qui c'est qu'on parle ? Qui c'est qui parle ? Je suis éteint pour l'instant. Non, non, non. Je vous dis qui c'est qui parle ? On parle. Quand vous dites on parle, qui c'est ? C'est la manière de pratiquer la mitzvot, c'est pour s'élever vers un cas de bon repos ? Alors justement, c'est une formule qui n'est pas exacte. Pratiquer les mitzvot, ce n'est pas pour s'élever, c'est pour faire descendre du divin sur moi. Il n'y a pas une action dans les deux sens ? Non. Dans la Torah ? Dans l'ensemble du dinamisme ? Jamais. Jamais au grand jamais. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. C'est une révolution. Ok, c'est une révolution, mais si vous montez vers le Aleph, ça sous-entend que vous l'avez baissé, compris. Vous l'avez compris, vous l'avez distingué, vous l'avez limité. Donc vous êtes dans la Abodazara. Oui. Non, c'est pas monter vers le Aleph, c'est moi m'élever pour essayer justement de comprendre comment Kadej Bukhu m'a créé et de... Il y a fait. Donc vous avez dit le mot, il vous a créé, donc c'est lui qui est venu vers le bas. Donc faites-le continuer à le faire descendre vers le bas. De la même manière que le don de la Torah, personne n'est monté et Dieu avertit. S'il vous plaît, si vous parlez en dehors du cours, ça gèle le cours. Ça gèle le cours. Est-ce que je pourrais dire quelque chose ? Attendez, je suis en train de répondre. Pardon. Dieu est descendu sur le mont Sinai. Il était interdit de monter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est du haut vers le bas. Si vous voulez vous élever spirituellement, alors c'est une façon de parler, mais qui ne veut rien dire à mon sens, c'est tout simplement grandir en spiritualité tout en restant en bas. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous n'allez nulle part. Ça se veut dire tout simplement que vous vous élargissez pour recevoir plus de divins. Ça, je suis d'accord. Alors, si vous voulez dire je m'élève spirituellement et vous comprenez bien ce que ça veut dire, alors on est d'accord. Vous pouvez continuer à le dire, mais à condition de comprendre ce secret-là. Ça va, Darab ? J'ai une question par rapport au corbanote. Le corbanote, c'est du bas vers le haut puisque c'est nous qui offrons... Pas du tout. Pas du tout. C'est tout simplement le feu de l'infini qui descend pour consumer le corban. Donc, vous avez fait en sorte de créer un ustensile pour que Dieu descende encore plus. C'est ça votre proximité. C'est ça le corban. C'est pas que vous êtes monté quelque part. Vous êtes monté nulle part. Et quand on dit l'élévation de l'âme ? Oui. L'élévation de l'âme, ça veut dire tout simplement qu'il y a plus de divins qui la pénètrent. Donc, elle est montée de niveau. Quand vous êtes monté de niveau, maintenant, vous êtes en train de monter de niveau dans votre étude. Vous avez sauté ? Vous êtes assis sur un tabouret, sur une chaise plus haute ? Non, vous êtes toujours sur terre, mais seulement vous avez élargi votre capacité à contenir quelque chose de plus haut. Donc, ça s'appelle « vous vous êtes élevé ». C'est tout. D'accord. Il y a d'autres questions ? Donc, faites très attention à ça pour ne pas tomber dans de l'arbre d'Azara, pour ne pas limiter l'éternel. On ne peut pas monter vers lui parce qu'on ne peut pas le définir. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? Tout simplement rester sur place et le laisser nous traverser de plus en plus. plus nous agrandissons nos kelimes, nos capacités de percevoir, de recevoir, plus ils nous traversent. Et là, je peux utiliser votre formule « plus nous nous élevons ». C'est ça l'élévation. Pardon ? Une lecture de Marat de Prague Oui. Il disait effectivement ce que vous dites, mais lui, il dit au fait que l'homme s'élève à un niveau qu'on appelle le MSA et Akkadot Baro s'il descend dans ce niveau-là pour pouvoir les rencontrer. Ça a juste une limite. OK. C'est quand même, c'est exactement pareil. Comment est-ce qu'on pense qu'il faut s'élèver à un niveau ? Tout simplement, l'homme, l'homme fait un effort. Encore une fois, il ne monte pas réellement physiquement. Il fait un effort de s'élargir pour comprendre une notion et Dieu vient vers lui, donc il descend par rapport à la capacité de l'homme de s'élargir. Donc, fais un travail en toi, ce que vous êtes en train de faire maintenant, et Akkadosh Baro Hu, vous allez le faire descendre de plus en plus dans votre vie. Donc, vous allez vous rencontrer. Mais c'est lui qui vous rencontre. Le lien est à l'initiative de Dieu et non pas à l'initiative de l'homme. C'est lui qui nous a voulus, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a donné la Torah. Jamais on n'est monté quelque part, c'est lui qui descend. Alors, qu'est-ce que c'est que monter ? Je reprécise, c'est vouloir, c'est tout. À partir du moment où vous voulez quelque chose, c'est comme si vous montiez dans votre désir. Vous avez monté un désir en vous. Donc, on donne l'expression de monter, mais vous ne montez nulle part. Alors, dans Shira Shérim, il n'y a pas eu de rencontre entre Dieu et la Knesset Israël. OK. N'est-ce pas ? Donc, ça n'est pas encore arrivé de ce monde. C'est arrivé d'une manière pas encore collective, c'est ce qu'on attend, justement, c'est ce qu'on appelle la Géoula complète. Et donc, effectivement, le Shira Shérim est une relation entre guillemets jamais aboutie. Parce que chaque fois que Dieu descend et qu'il frappe à la porte, tu n'es pas là pour ouvrir. Donc, nous parlons en utopie pour le monde futur. Non, nous parlons en réalité, puisqu'il y a une avancée malgré tout. la terre d'Israël, l'État d'Israël, l'ensemble du peuple d'Israël sur la terre. Donc, les choses évoluent. Ce n'est pas noir ou blanc, c'est une évolution. Il faut voir les étapes. Il faut les reconnaître. Merci. J'entends que vous insistez sur le fait qu'il n'y a pas d'élévation et qu'on s'élargit, on élargit finalement les kilimes de la capacité de réception. Tout à fait. Mais pourquoi cette insistance sur l'absence d'élévation ? Quel est le danger de penser à l'élévation ? Justement, le danger, c'est de croire qu'on va vers Dieu. Et donc, si tu vas vers Dieu… J'écoute alors. C'est ça. C'est que Dieu vient vers toi et tu le laisses venir. Mais si c'est toi qui vas vers lui, ça sous-entend que tu l'as défini à tes propres limites. Donc, c'est ta conscience, ta pensée, ton rationnel qui a limité Dieu. Donc, Dieu, il a la grandeur de ton cerveau. On subjectiserait Dieu. Exactement. Quand Dieu descend, c'est objectif. Quand toi, tu montes, c'est subjectif. Donc, ce n'est pas du tout la Torah. Ça, c'est de la religion. Comment ça se fait que Moshé Rabinu, lui, il a pu monter ? il a lui posé la question. C'est une bonne question. Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit ? Dieu, c'est Dieu qui dit à Moshé, je te demande, toi, de monter vers la montagne. C'est tout. C'est tout. Ça, c'est une demande de Dieu. Tant qu'il n'y a pas de demande de Dieu, tout le reste, il y a marqué, faites attention, ceux qui monteront vont mourir. Toi, je te demande de monter et d'ailleurs, les sages posent la question combien de mètres ou de kilomètres il est monté ? Réponse de Lagmara, 50 centimètres, il a fait un pas. Ça veut dire qu'il est rentré dans un domaine qui n'est pas le sien, tout simplement. C'est tout. Ce n'est pas une montée, ce n'est pas comme vous avez vu dans le film où il marche pendant des jours, et il entend des voix qui lui disent Moïse, Moïse. C'est tout simplement rentré dans un domaine. C'est comme Shabbat. Shabbat, il y a une élévation. Mais vous flottez ? Non. Seulement, il y a un degré de lumière qui descend sur terre et vous êtes censé le capter. C'est tout. Ça s'appelle que vous vous êtes élevé. C'est le mot rechouté à la Bible. Le mot rechouté à la Bible. On peut dire pareil. Je comprends bien que c'est Hachem qui descend, mais il y a quand même un élément moteur chez l'homme ou chez l'être humain qui s'appelle le rat sonne. Exactement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Monter, c'était le rat sonne. Vous répétez ce que je viens de dire. OK. Et d'ailleurs, je vais mettre les pendules à l'heure. Quand je dis que Dieu descend, ce n'est pas un déplacement. Attention, Dieu ne se déplace pas sinon je le limite. Il n'était pas au point X et maintenant il vient au point Y. donc descendre dans le langage de la Torah, c'est se dévoiler. C'est ça descendre. Et donc, si vous prenez la traduction de Onkelous quand il dit Dieu est descendu sur le mont Sinai, traduction, il s'est dévoilé. moralité, il n'y a ni montée ni descente. Il n'y a que dévoilement et capacité à capter le dévoilement. Est-ce que c'est clair ? Donc, nous sommes en train d'étudier quoi ? Qu'est-ce que nous sommes en train d'étudier ? Le dévoilement. Le dévoilement. La réception qu'on appelle en hébreu Kabbalah. Kabbalah, oui. C'est tout. Oui, Kabbalah. Dans la traduction, on nous dit que Moïse est monté jusqu'à la porte 49. Ça veut dire que la porte 49, il a dévoilé dans sa vie tout en restant ici toi-même, mon cher ami. Si tu fais le travail nécessaire, eh bien, tu vas atteindre le niveau 49 tout en restant dans ce monde avec ta femme, avec tes enfants. Disons, dans ton intériorité plutôt. Exactement. D'accord. Kabbalah. 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 C'est bon ? Je peux continuer ? Super, super. Ok. Alors, lorsque il est monté dans sa volonté, regardez les expressions, là aussi, il n'y a rien qui monte. C'est une expression, c'est-à-dire il me monte à l'idée, j'ai dans l'idée, dans la volonté, dans ma volonté infinie de créer ces quatre mondes que nous avons énoncés tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour faire ça ? Il a d'abord prévu, préparé un vide. C'est comme s'il avait creusé un vide dans cette plénitude, puisque dans la plénitude, il manque une seule chose, le manque. On est d'accord ? Donc, il a créé le manque. Et dans la Kabbalah, ça s'appelle halal panoui. Halal qui veut dire comme la mort. Un halal, un halal, c'est un mort en hébreu, chazve shalom, panoui, libre. Donc, Dieu a créé, en fait, le manque. Vous le dites tous les soirs, yotzer or ou boré rocher. Voilà, il a créé le noir. Pourquoi créer le noir ? Pour créer un vide. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il a caché le dévoilement de sa lumière. Rocher, c'est pas halal. Pardon ? Rocher, ce n'est pas un manque. Ce n'est pas un manque ? Alors, qu'est-ce que c'est le rocher ? Rocher, c'est une, si vous voulez, il n'y a rien, mais un manque, c'est quand il n'y a même pas de rocher. Pourquoi ? C'est un manque de lumière. C'est un manque de lumière. D'accord ? Oui. OK. Comment est-ce que vous faites le noir ? En éteignant la lumière. Parfait. Donc, il n'y a que la lumière qui existe. Oui. C'est tout. Donc, c'est exactement pareil. Oui. Alors, où a disparu la lumière quand vous éteignez la lumière ? Elle n'est plus là. Elle est là ? Elle est rétrécée. Elle est là. Elle a été cachée, avalée dans les molécules du noir. Mais elle est là. Eh bien, c'est exactement ce que Dieu a fait. Il est toujours là, mais il s'est caché de nous. qu'aider tout ceci, les Havshé à Métzioud pour permettre une existence quelconque. Il n'y a pas d'existence sans le fait qui se cache. Vous comprenez bien pourquoi ? Parce que s'il remplit le tout comme au départ, il n'y a place pour personne et pour rien. C'est ça le Tzimtzoum. C'est ça le Tzimtzoum. Zéou Soda Tzimtzoum. Bravo, madame. C'est la prochaine phrase. Ce texte, c'est El-Sachayim ? Pardon ? C'est quoi comme texte qu'on est en train de lire ? Ça, c'est El-Sachayim. Ça, c'est El-Sachayim du Harizal. D'accord ? Ça, c'est le secret du Tzimtzoum. Vous êtes avec moi ? Oui. Ok. Alors, nous sommes, je répète, face à une lumière infinie qui emplit le tout. Il n'y a pas marqué qui remplit un endroit. Il n'y a pas d'endroit. Donc, rien n'est limité au niveau de notre conscience. On ne sait même pas de quoi on parle. C'est pour ça que ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il veut bien nous faire passer. C'est ce qu'on appelle son Ratson. Donc, attention, je vous mets en garde, on ne parlera jamais de lui, seulement de sa volonté. Est-ce que c'est clair ? Parler de lui, ça ne veut rien dire parce que vous ne savez même pas de quoi vous parler. Ça nous dépasse complètement. Donc, je ne peux parler que de ce qu'il veut, donc de sa volonté envers moi. C'est tout. Ou de ses vertus. C'est la même chose. Ses vertus, c'est pour me dévoiler ce qu'il veut, que je ressemble à ses qualités. Oui. Mais ce n'est pas lui. Ses vertus ne sont pas lui. C'est le fait de courir. Donc, c'est le fait de vouloir. C'est pour ça qu'on appelle earth, même en anglais. Donc, nous sommes là pour courir. Et nous courons vers quoi ? Ce qui nous intéresse. Donc, en réalité, je peux savoir ce qui t'intéresse dans la vie par rapport à qui tu cours après. C'est tout. Il y a des gens qui courent après l'argent, c'est leur ratzone. Il y a des gens qui courent après la lumière, c'est leur ratzone. Donc, je peux te définir grâce au fait que tu cours. Et plus tu cours, plus tu es vivant. C'est pour ça que les enfants ne s'arrêtent jamais de courir. Mais il y a la caveau d'Arab, dans l'un de vos cours, vous avez dit qu'au fait, le but de la création, c'est que les valeurs d'Akadosh Barucho soient révélées ici-bas. Tout à fait. D'accord. Donc, cette valeur-là, ça dit que ce but ça passe par le ratzone en fait. Exactement, ça passe par le ratzone de l'homme de dévoiler ou pas la volonté d'Hachem. C'est d'abord le ratzone d'Akadosh Barucho vers nous. C'est d'abord le ratzone d'Akadosh Barucho, il n'y a rien d'autre. C'est ce que nous recevons le matin dans la Neshama. Tout à fait. Ce que nous recevons, c'est son ratzone, nous vivons de sa volonté, de son vouloir. S'il ne voulait pas, je ne serais pas là. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? En fait, j'ai le choix de quoi ? Seulement de révéler son être ou bien de l'étouffer. Mais quand il nous dit le matin Emunatera Rabba, c'est lui qui nous parle. Il dit la foi que j'ai mis en toi avec grand. Non. Il a mis des valeurs en nous. Il n'y a pas marqué comme ça. Il y a marqué Rabba Emunatecha qui veut dire c'est nous qui parlons. Ah, d'accord. Rabba Emunatecha nous disons à l'éternel Ta Emunah en moi est tellement grande que tu m'as fait réveiller ce matin. Ah, Azak. Ok, c'est une nature. Tu as tellement voulu de moi que je viens de me réveiller. C'est Ta Emunah, Rabba Emunatecha. Ta Azak, Azak. Merci beaucoup. Ta Da Aba. Ta Da. Donc, maintenant, Al-Yedéhe-Elem hofa'atoha me mal'akol. Donc, lorsque il y a donc le fait de cacher son naissance, lui, de tout, de l'ensemble, notre tsar m'a compagné en fait, on a créé un vide, un espace vide verrékanie, donc, libre et vide. Otochalal panoui, donc, ce vide-là, cet espace libéré de son apparition, de l'apparition de sa lumière, et à l'intérieur de cet espace libéré vont se placer tous les mondes qui vont être créés. vous avez compris, donc, nous sommes tous, avec tous les mondes, toutes les galaxies, toute la création, tout le cosmos, les milliards de milliards d'étoiles, tout ça ne peut exister que parce qu'il a créé un manque dans son apparition, donc, il a laissé la place à autrui. C'est comme si j'occupais tout l'espace, il n'y a personne qui peut exister, donc, je me cache un petit peu, je me rétrécis un petit peu, je me tais un petit peu pour laisser exister l'autre. C'est en réalité le secret du couple. Si tu étouffes ta femme ou ta femme étouffe l'homme, il y a un des deux qui est mort. Donc, il faut chaque fois savoir quand est-ce que tu dois être là et quand est-ce que tu dois te taire ? La même chose avec tes enfants. Des parents qui sont trop forts, trop présents, étouffent leurs enfants. Donc, Akadosh Baruch Hu nous donne la première leçon d'humilité. Il est capable de s'effacer pour nous laisser être. Rabotai, c'est énorme cette Torah, c'est énorme. C'est bon jusque-là ? Il s'efface plusieurs fois dans la Torah comme par exemple avec Isha Sota ou par exemple avec Avraham Abinu. Tout à fait. Tout à fait. C'est toujours la même action. Pour laisser l'homme agir, Dieu s'efface entre guillemets. Pas qu'il n'ait plus. Il efface son dévoilement. Attention. Il ne peut pas ne pas être. Ça n'existe pas. Ce sont des notions qui n'existent pas. Mais il peut cacher son être, son dévoilement. OK. On continue. Vous voyez, on a attaqué dur directement. On est rentré dans le truc. Ah oui, ça on peut le dire. Je ne vous fais pas dans la... Dans la dentelle. Dans la dentelle. Alors, si vous avez des questions, allez-y, attaquez. On est là pour ça. Je ne veux pas qu'à la fin de l'année, vous soyez comme au début de l'année. On est là pour apprendre et pour avancer. Et moi, j'avance en même temps que vous. Parce que le fait de répéter tout ça, ça me donne moi aussi encore une fois des compréhensions beaucoup plus profondes de ce que je suis en train de dire depuis des années. Ken ? Moi, j'ai une question. Je ne sais pas si elle est au bon endroit. Tout à l'heure, vous avez parlé d'endroit justement. Dieu n'a pas d'endroit, il est partout, mais pourtant, un de ses noms, c'est aussi Makom, c'est aussi qu'on appelle l'endron. Makom, donc son nom, vous avez compris que son nom, c'est juste pour dévoiler sa volonté. Le nom de quelqu'un, c'est juste pour montrer sa volonté, ce n'est pas lui. Oui, mais quel rapport avec le nom Makom ? Eh bien, tout simplement parce que pour, il y a marqué ce n'est pas un lieu en hébreu. Makom veut dire celui qui fait vivre, qui fait être. Donc, c'est celui qui fait en sorte que les choses soient mais tu ne pourras jamais le limiter dans le monde. Voilà, ça vient d'une erreur de traduction. j'ai toujours pensé que Makom, c'était l'endroit. Mais voilà. Et pourtant, on dit qu'il est l'endroit du monde. Non, il est celui qui édifie le monde. Mekayem Olam. C'est ça la traduction. Mais on dit aussi que le nom, c'est l'essence de la personne. Non, c'est le sens, pas l'essence. Shem, c'est sham, c'est une direction. Donc, c'est le sens, pas l'essence. Non. Pas zéhout ? Pas zéhout ? Non. Alors ça, c'est nouveau. Kivoun. Shem, c'est kivoun. Pourquoi ? Le pourquoi. Les shem, ma. Chez lui, l'éternel, pour lui, tout est un. Ou, ou shmo, et rad. et pour nous, ce n'est pas le cas. Donc, toutes les valeurs qui lui, sont propres, on ne peut pas les comprendre. Pour nous, c'est autre chose. Donc, il va falloir faire en sorte de comprendre par rapport à ce qu'il veut bien nous faire entendre à nous. le nom de Makom est-il le nom de Dieu, un des noms des dieux ? Oui, c'est un des noms des dieux, Baruch Ha-Makom, c'est-à-dire béni celui qui maintient le monde. Ok. Rav, s'il vous plaît, dans ce sens, je veux dire plutôt qu'endroit, c'est plutôt le lieu. Et dans le lieu, c'est lié. Il y a le mot lié. Où est-ce que vous avez vu le mot lié ? Parce que c'est lieu. Ça, c'est en français. D'accord. Mais en hébreu, c'est... C'est en lien avec ce que vous disiez tout à l'heure, me semble-t-il. Tout à fait. Tout à fait. Donc, en hébreu, c'est le cadre. D'accord ? Donc, le mot Makom commence par un même et finit par un même. Mais en réalité, c'est le cadre, c'est-à-dire le trait d'union. Donc, ça va bien avec ce que vous venez de dire, c'est le lien. Ok. D'accord ? Oui. Vous avez dit, au fait, quand Akadouar se retire, c'est pour se cacher, pour que les mots du noir prennent la place. Oui. d'où le mot le halem, le halem, c'est se cacher, c'est se dissimiler. Exactement. Olam. Ça va vous donner le Olam. Tout à fait. C'est ça, le Olam. Le Olam. Donc, comment vous expliquez le Olam pour nous ? Eh bien, le Olam, c'est l'endroit où Dieu se cache. Et donc, tu dois le retrouver. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu es dans le Bet et tu dois retrouver le Aleph. Azak. Merci beaucoup. Nous sommes dans un monde caché de Dieu. Akhenata el Mistater. Donc, nous devons retrouver, on joue à cache-cache, en fait, avec le bon Dieu. Voilà, il a un cache-cach dix, c'est les dix firots. Et après, il s'est caché et nous, on le cherche, on le cherche, on le cherche. Et c'est ça, ce qu'on appelle la volonté. Donc, c'est ce qui nous fait courir. Mais le monde même, ha Olam, mi lechom ne'elam. Donc, le monde n'existe pas non plus, en fait. Non, il existe, mais il se cache. C'est pas lui. C'est pas le monde. C'est pas le monde. C'est sur le nom de celui qui se cache. C'est-à-dire, le mot monde ne veut rien dire en hébreu. C'est ça. La traduction, la traduction, c'est, celui ou le lieu où Dieu se cache. C'est ça, la vraie traduction du Olam. Et l'histoire, c'est pareil. C'est l'image où Dieu se cache. Hesteria, historia. Il aime, c'est se cacher. Olam. Exactement. Il aime, c'est se cacher. Donc, c'est sur le nom de celui qui se cache et pas sur le lieu lui-même. même. C'est un lieu qui cache quelqu'un. En quoi la volonté de Dieu, Ratzon, et celle de l'homme ont des points communs ou pas ? Eh bien, si ton Ratzon équivaut au sien, c'est-à-dire, si tu fais en sorte que ton Ratzon soit le sien, tu as tout gagné. As-Sé-Ratzon, ha-kir-tson, non, fais ta volonté comme la sienne. Mais tu as la capacité de ne pas le faire si tu as un Yézsarara qui est plus fort. David, je crois qu'on est arrivé à la fin du cours. On voulait laisser 10 minutes pour les questions, mais j'ai l'impression que les questions ont déjà été bien répondues comme vous, l'Arabe. C'est vous qui décidez. Moi, je suis là, même si vous avez envie d'encore de quelques minutes, je suis là. Donc, de toute façon, il faut que les choses soient claires. Je ne veux pas avancer si tout n'est pas assimilé complètement. Vous avez dit que les deux, dans le tétragramme, les deux premières lettres, c'est Olam Abba et les deux autres, le Alam Azé. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est le Vav qui sépare les deux E, les deux, Olam Abba et Olam Azé ? Alors, je préfère le mot qui relie plutôt que le sépare. Oui. C'est le lien. C'est le lien. Le lien entre les deux E. Exactement. Vous avez ici, c'est le lien, donc il est censé faire le lien. S'il sépare, on est mort. Béva Kasha, Kaboudarra, Béva Kasha. Kaboudarra, est-ce que c'est possible, c'est un service, je vous demande, que nous ayons le test pour pouvoir faire une Azara ? Oui, vous pouvez avoir le texte, je vais l'envoyer à David et il vous l'enverra de la partie qu'on vient d'étudier. En ce moment, quand j'écoute, je regarde le test, je traduis en même temps. Très bien. Alors, il n'y a pas de souci, je vous enverrai le texte, je vous enverrai à David et Béza Tachem, il vous l'enverra. C'est un texte que j'ai écrit moi-même qui est basé sur des degrés et du Rav Kouk, et de la Kabbalah, et du Harizal, et j'explique en même temps pour que les choses soient claires. Je vous remercie tous pour votre écoute et j'espère que c'est un cours qui va vous féconder. Béza Tachem dans tous les sens du terme. Merci. Merci à tous pour votre confiance de vous être inscrit. Je pense qu'on est en train d'avancer vers un monde qui s'améliore et qui Béza Tachem va dévoiler de belles choses bientôt. Toda Rabah.